Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans votre horoscope de ce jeudi 4 mars 2021. On commence avec les billets. Vous êtes quelque peu maladroit à l'heure de donner des explications. Votre partenaire est en effet un peu curieux aujourd'hui jeudi et vous posera beaucoup de questions. Même si vous n'avez rien à cacher, vous deviendrez nerveux et devrez utiliser beaucoup d'énergie pour essayer de surmonter les difficultés. Les affaires internationales deviennent un peu plus compliquées que d'habitude. Taureau. Vous n'êtes pas obligé de vous lancer dans le vide sans parachute vers de nouvelles aventures professionnelles plus que risquées. Vous devrez au préalable analyser toutes les conséquences et consulter la décision finale à tête reposée. Vous devez trouver un juste milieu entre vous inquiéter pour votre santé et devenir hypochondriaque. Gémeaux. Profitez de l'énergie de Vénus en poisson qui pourrait vous aider à mettre de côté vos désirs personnels et à assurer le bien-être de tous vos proches. Si vous êtes célibataire et à la recherche d'un nouvel amour, observez bien de qui vous vous rapprochez. Écoutez attentivement votre intuition pour ne pas entrer dans une relation toxique. Il est important que vous vous appuyez sur ceux qui ont confiance en votre intelligence. Les bénéfices pourraient augmenter mais le plus important est que vous vous sentirez en harmonie et en équilibre au sein de votre environnement professionnel. Cancer. Vous devez absolument contrôler votre envie de commander. Vous vous êtes levé avec l'envie d'organiser la vie des autres, de savoir parfaitement ce que chacun devrait faire de son argent et de donner des conseils que personne ne vous a demandé, même si certains sont intéressants. Votre corps vous envoie des signaux lorsque quelque chose ne fonctionne pas correctement. Et, comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Lion. Une période commence pour vous au cours de laquelle vous vous ferez de nouveaux amis qui partageront avec vous des idéaux humanitaires et de liberté. Le célibataire trouvera l'amour à partir du moment où il ne se sent pas trop stressé et trouve quelqu'un libre d'esprit. Tout le monde vous confie un travail ou être votre associé. L'abondance vous dépasse. Cependant, en raison de maux de tête dû à un volume de travail important, vous préférerez gagner moins, épargner mieux et vivre plus serainement. Vierge. Vous serez très courageux au travail, ce qui vous conduira à mener des projets qui, à un autre moment de votre vie, vous auraient donné le vertige. Comme par exemple diriger certaines équipes de travail. Contrôlez votre consommation de café si c'est votre humeur alliée tout au long de la journée. Essayez d'opter plutôt pour du thé vert, bon contre le vieillissement. Balance. Il vous est recommandé pendant cette période de communiquer ouvertement et directement avec votre partenaire ou avec la personne qui vous intéresse si vous souhaitez clairement l'attirer. Sur le plan professionnel, le transit de mercure affecte les prises de décisions et les compétences en communication de chaque balance. Les décisions les plus rapides pourraient désormais être plus problématiques. Scorpion. Aujourd'hui jeudi, il est fort probable que vous soyez reconnu pour votre capacité à vous adapter à des situations imprévisibles. Vous n'aurez aucune difficulté à relever les défis auxquels vous devez faire face. Aujourd'hui, vous pourrez profiter de l'impulsion qu'apportent les astres et prendre les bonnes vibrations de la nature pour équilibrer l'énergie de votre corps. Sagittaire. Ceux qui ont commencé un nouvel emploi pourraient passer une journée un peu stressante. On leur demandera en effet d'assumer les responsabilités des autres. En matière de santé, étant donné que les planètes sont bien situées, cela pourrait entraîner la résolution de tous les problèmes de santé déjà existants. Capricorne. Vous serez aujourd'hui à fleur de peau et très sensible les Capricornes, à tel point que vous pourrez vous recroqueviller dans votre carapace et ne pas en sortir de la journée si vous le pouvez. La présence de mercure en Verseau dans votre secteur lié aux possessions vous apportera des bénéfices. Vous recevrez une augmentation où quelqu'un pourrait vous rembourser une dette du passé. Dans tous les cas, vous recevrez de l'argent qui vous aidera à résoudre différents problèmes domestiques. Verseau. L'amour pourrait vous stresser aujourd'hui les Verseaux. Cependant, la bonne nouvelle est que vous pourrez améliorer les relations avec vos frères et sœurs. Cette compensation vous aidera peut-être à ne pas perdre votre sang-froid. En matière de santé, vous devrez garder votre corps et votre esprit dans de bonnes conditions car vous pourrez en effet aujourd'hui connaître des problèmes gastro-intestinaux dus à quelque chose que vous avez mangé au cours d'une réunion sociale. Et l'on termine avec les poissons. Des situations tendues et désagréables pourraient avoir lieu avec votre père ou une figure paternelle. Si vous n'avez pas encore d'enfant, votre instinct parental pourrait s'éveiller ces jours-ci en raison de l'entrée de mars dans votre 7ème maison de la carte natale. Certains collègues ou supérieurs seront surpris en voyant toutes les ressources dont vous disposez pour résoudre une situation inhabituelle. La lune en scorpion aidera les enseignants à discuter de sujets tabous avec leurs élèves. Voilà, chers auditeurs, c'était tout pour ce jeudi. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Place à Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Fatou, bonjour Anna. Anna, les natifs du jour de ce jeudi 4 mars ne risque pas de s'ennuyer. Le soleil et Mercure valoriseront leurs points forts, la communication dans vos amours, vos amitiés et vos activités. Priorité aux échanges, ils vous mèneront loin. Côté cœur, les célibataires séduiront sans forcément s'attacher. Si vous êtes amoureux, Mars vous conseille de le dire et de le montrer. Côté finances, si vous vous donnez la peine de bien tenir vos comptes et vous interdire tout achat incontrôlé, Neptune en sera pour ses frais. Côté travail, dans le travail, une tendance à l'insatisfaction peut entraîner des remises en question. Côté santé, quelques précautions à prendre car quelques troubles et une vulnérabilité aux MST peuvent se manifester dans la journée. Voilà Fatou ce que j'ai pu ramasser en ce jeudi 4 mars 2021. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même fréquence sur cette même chaîne. Sous-titrage ST' 501